bonjour les cousettes comment allez vous je vous attends pour ce premier live sac à de loupi aujourd'hui je vais vous parler des différentes variations qui existent du patron pour vous aider à choisir celle qui vous conviendra le mieux et on commencera à monter notre projet à partir de demain donc je vous attends je vous rapproche un petit peu ce que je suis pas très bien installé c'était un peu juste comme d'habitude comment allez vous aujourd'hui dites moi j'ai mis un ventilateur donc ce qui faisait très chaud dans ma pièce si vous l'entendez trop je peux l'éteindre donc n'hésitez pas à me dire et est ce que vous pouvez me faire un petit coucou quand vous êtes là attendez hop tuc ah voilà parce que je vous voyais pas je voyais pas vos commentaires mais je crois que j'ai enlevé je vous ai mis le lien du patron je crois que je l'ai enlevé bon c'est pas grave demain sera mieux comment allez vous aujourd'hui est ce que tout va bien bonjour ludivine bienvenue alors je regarde si je peux hop vous remettre mon petit lien normalement je vous avais punaisé le lien du sac à dos loupi est ce que vous le voyez ou pas parce que je crois que je l'ai fermé n'hésitez pas à me dire sinon je pense qu'on le mettra en commentaire non c'est bon normalement c'est bon normalement vous le voyez moi je vois plus mais vous oui bonsoir christelle ça va coucou valérie bonjour aurélie comment allez-vous est ce que vous êtes en vacances est ce que vous êtes à la maison tranquille pour coudre salut matin ça va ou est ce que vous me regardez à un endroit complètement impromptu par exemple dans votre voiture ça m'est arrivé la dernière fois alors non chez le dentiste je regardais voilà un petit live dites moi qu'est ce que vous faites aujourd'hui c'est un live bonus donc qu'est ce que c'est le live bonus en fait je vais juste vous montrer mais derrière moi il ya plein de jolies choses je vais vous montrer en fait tous les modèles pour vous montrer les différentes variations et vous aider à choisir vos votre variation pour votre projet et puis aussi surtout je vais vous parler des tissus si vous avez des questions au niveau des découpes tout ça je vous réponds hello claire ça va attendez je reviens parce que le ventilateur il fait trop de vomi j'arrive pas à me concentrer donc je vais l'éteindre voilà et puis on fera sans aujourd'hui alors nathalie ça va on n'entend rien aurélie bah oui je l'éteins quand même parce que moi je l'entendais beaucoup beaucoup je le mettrais plus loin demain salut stéphanie bonjour marilou merci beaucoup bonsoir marie bah vous êtes nombreuses quand même à être là donc oui on commence à coudre à partir de demain soir d'accord le but c'est de monter notre projet au fur et à mesure on va coudre à peu près tous les jours deux heures alors faut savoir que c'est quand même un très gros projet auquel on s'attaque en live donc j'espère que ça va aller niveau timing j'ai prévu quatre créneaux hop je reviens encore une fois je suis désolé donc je vous disais j'ai prévu quatre créneaux pour qu'on puisse avancer progressivement merci marilou pour tes étoiles bonsoir pauline pour qu'on puisse avancer progressivement et finalement qu'on puisse aussi faire des pauses parce que c'est un ouvrage qui est un petit peu long si on détaille vraiment tout c'est ce à faire d'ailleurs et je suis très très contente de le faire avec vous ah bah stéphanie je viens en vendée à la fin du mois justement peut-être qu'on se verra bonjour florence et le but après chaque live d'accord ce sera d'avoir un replay pour vous permettre d'avancer les choses qui vous manquent par exemple s'il ya des étapes que vous n'avez pas trop compris ou qui vous demandent plus de temps ou si par malheur je ne souhaite pas vous avez besoin de découdre du coup vous pourrez en replay rattraper votre retard voilà j'ai vu un petit message coucou josette ça va josette il paraît que tu as des questions sur les pièces donc c'est le moment j'ai imprimé mon patron je vais te répondre si tu as besoin donc ça lui casse ça va je vais vous montrer déjà les différentes tailles d'accord les différentes variations à savoir que nous on va faire la variation droite parce que c'est la poche la plus facile pour ce projet si on veut une poche extérieure vous n'êtes même pas obligé d'en mettre une d'accord donc je vais vous montrer ce que j'ai cousu les tailles tout ça et vous me direz dites moi si vous avez des questions c'est des choses que vous voulez voir plus qu'autre chose et puis comme ça je vous montre alors déjà je vais vous montrer hop la taille 1 dans deux matières différentes bonjour de belgique nelly donc ça c'est la taille 1 leur faux il faut être indulgence elle était au fond d'un sac de salon donc elle s'est fait un petit peu écrabouillé hein d'accord mais elle est quand même là très jolie donc ça c'est une taille 1 qui est cousue dans un coton voyez j'ai un coton ici et j'ai un coton là bonjour noël ça va donc ça c'est la taille 1 donc enfant la plus petite avec la poche droite c'est exactement la variation que nous allons faire bonjour tissia voilà donc je vous la montre un petit peu en coton et là ce sont les sangles taille enfant d'accord les anses taille enfant je vous précise parce que moi j'ai fait une version adulte donc je vais vous la montrer juste après josette si claire taille d c'est que c'est très bien donc la taille 1 donc la plus petite comme ça c'est plutôt pour la rentrée en maternelle j'irai ou un tout petit sac moi je me suis fait une taille adulte que j'ai trouvé très mignonne je vous la montre après donc le principe du sac à deux loupies sur toutes les tailles d'accord on a un tour de sac ici qui court sur tout le tour du sac ok et on a une grande ouverture poche zippé merci carol pour tes étoiles voilà et qui permet de bien l'ouvrir et de voir son contenu donc là j'ai embourré avec du tissu pour qu'il se tienne bien je vais vous le vider voilà et ici vous avez une poche d'accord à l'intérieur moi sur ma modèle je ne l'ai pas mise mais si vous voulez la mettre il faudra l'avancer et en même temps dans ce live je vais vous dire en avance coucou amélie je vais vous dire en avance d'accord les pièces qui faudra avancer de votre côté parce que comme c'est un très gros projet il ya quelques pièces qu'il faudra faire en autonomie rassurez vous ça va bien se passer alors jessica pendant le live et ben j'hésite vous allez me dire après je pense que je vais faire certainement une taille 2 je pense et je vais faire la variation droite mais j'hésite encore donc voilà donc ça c'était la taille 1 en coton pour vous montrer voilà le coton est obligé d'être rendu en perméable on peut prendre du coton classique j'attendais cette question merci christelle portez étoiles donc vous faites comme vous voulez ça c'est un coton classique en coton classique c'est bien évidemment plus facile à coudre d'accord vous aurez moins de difficultés vous aurez moins d'épaisseur etc donc si vous n'êtes pas très à l'aise je vous conseille de choisir du coton ok mais si vous voulez un modèle imperméable du coup c'est mieux de choisir de la toile à sac et du tissu enduit alors attendez j'ai vu alors bonjour les lives seront dispo au bout de combien de temps après sandra ils seront tout le temps dispo voilà ils vont être tout de suite mis sur youtube et ensuite sur le blog je sais pas si je les laisserai tout le temps sur youtube mais vous les trouverez au minima sur le blog vous inquiétez pas même si c'est dans un an trois mois vous pourrez finir donc je vous montre ça c'est ma taille 1 en toile à sac d'accord et tissu enduit alors ce tissu vous l'avez beaucoup aimé ce kit aussi je le sais hors terre carreau t'as pas manqué grand chose t'inquiète pas donc j'en ai recommandé il arrive demain donc il y a certaines qui se sont inscrites en liste d'attente pour ce kit je vais vous en remettre très bientôt donc ça c'est la taille 1 c'est la même taille d'accord mais vous allez voir elle est en toile à sac je sais pas si vous voyez bien et en tissu enduit donc ça rend quand même plus résistant à la pluie mais surtout la toile à sac permet vraiment vous voyez d'être vraiment rigide vous voyez mon tour de sac il s'écrase pas vraiment tandis que là je suis plutôt en coton tout en coton sur quelque chose de plus mou d'accord c'est pour vous montrer la différence et j'ai mis de la ouate si vous avez pris un kit vous avez les plantes coupes de tout ça bonjour Béatrice et bonjour Patricia donc la différence avec l'autre modèle c'est qu'ici j'ai voulu faire un petit sac à dos adulte en fait c'est pour moi donc j'ai mis les bretelles taille adulte et je les ai matelassées comme ça vous avez vu le voir en story je vous montre la différence de taille donc ça c'est la bretelle enfant tout petit pour les plus petits et vous avez là la bretelle adulte vous voyez qu'il y a quand même une différence en largeur et aussi en longueur d'accord alors Ludivine est-ce qu'on peut prendre du simili si tu es habitué à coup de désépaisseur tu peux par contre attention on va avoir de l'ampleur à répartir d'accord je vais le mettre sur mon dos Laurie je me doutais que vous allez me poser cette question donc du coup simili oui mais quand même il y aura pas mal d'épaisseur il faudra retourner et il y a de l'ampleur voilà si vous êtes à l'aise avec le simili ça devrait bien se passer voilà Isabelle j'ai répondu en même temps donc voilà et comme c'était pour réviser celui-là je n'ai pas mis vous voyez la hanse là je n'ai pas mis que ici elle était là voilà parce que je me suis dit que je n'avais pas accroché mon modèle à un porte-manteau et j'ai pas non plus mis la poche dedans parce que j'avais un petit peu la flemme parce que j'ai cousu celui-là pour réviser préparer les plans de coupe des kits et demain je vais en coudre un autre donc voilà ok donc notre poche zippée droite c'est la variation que nous allons réaliser là elle est pas soylée vous ne serez pas obligé de le mettre je vous expliquerai mais vous n'êtes pas obligé de le mettre et je vous montre elle est entièrement elle est doublée d'accord donc ça vous permet là de venir mettre plein de choses dedans si vous travaillez sur un kit qui est vendu sur la boutique vous allez voir que cette poche je ne vous ai pas mis d'enduit en tout cas si votre kit était en enduit que ça créait pas mal d'épaisseur voilà merci les six portées étoiles merci beaucoup donc je vous le montre sur mon dos bon j'ai pas beaucoup de recours mais je vais vous montrer comme ça hop voilà je vais vous montrer donc je peux régler mes bretelles vous voyez j'ai encore de la marge d'accord j'ai fait exprès j'ai laissé vraiment des grandes bretelles parce que moi je suis pas très grande vous voyez mais je me suis dit que si quelqu'un était plus grand au moins vous pouvez régler comme vous voulez hop parce que j'avais pas de petit sac à dos et j'en avais marre de pas avoir de création à moi alors je vous montre ça oh excusez moi du coup debout je suis trop hop c'est trop bas voilà je vous montre ça donne ça mon petit sac à dos donc je peux le régler plus ou moins c'est moi qui décide je peux le mettre plus ou moins haut c'est un petit sac très mignon pour partir en promenade et voilà donc ça c'est la taille 1 que j'ai imaginé en version adulte qui est normalement merci la félicolore d'ailleurs j'aime beaucoup ton petit nom normalement qui est pour enfant mais voilà pour vous montrer qu'on peut aussi se faire un petit sac à dos adulte et je pense que pour le coup si vous travaillez le simili ça peut être vraiment joli donc voilà ça c'est la taille 1 je vous montre les autres tailles donc ici hop je vais avoir la taille 2 alors là il est tout mou parce qu'il était au fond d'un carton et vous voyez que j'ai utilisé là ça c'est une toile maillée avec un coton et j'ai pas mis de de wad thermocollante sur celui-ci parce que je voulais en effet un petit peu mou donc ça c'est une taille 2 et c'est la variation poche arrondie d'accord je vous répète pendant le live on va coudre la version droite parce que c'est celle qui est plus accessible pour tout le monde et je voulais que même celle qui débute puisse faire la même chose que nous d'accord merci Valérie qui dit top la version 1 adulte magnifique Fanny merci je ne t'avais pas vu Fanny coucou donc du coup vous pouvez bien sûr par les variations que je vais vous montrer là vous pouvez les faire s'il n'y a pas de soucis merci Linda pour tes étoiles c'est juste que je ne vais pas détailler les étapes en direct donc il faudra suivre votre patron mais je vous le dirai je vous dirai en fait bah voilà pour demain faites la face avant si vous faites les autres variations comme ça vous aurez le temps de l'avancer ok donc ça c'est la variation poche arrondie voilà là et donc ça c'est plutôt un sac je dirais pour les CP quand en fait à partir du moment où on va demander merci Sally je n'ai pas vu tous vos commentaires merci beaucoup Julie merci de m'aider aussi qui a mis le petit lien du sac à dos le patron quand vous savez à l'école on demande de pouvoir ranger une pochette A4 et même un sac à dos adulte c'est ce que je ferai demain la pochette A4 elle rentre à l'intérieur ici d'accord et petite option en plus sur le modèle vous avez des languettes additionnelles moi je ne vais pas les faire en live mais vous avez les pièces d'accord Fanny je pense que du velours est une bonne idée ça peut être très très sympa et très joli d'ailleurs j'ai hésité à faire des kits donc je te conseille de te lancer donc là si vous avez des languettes vous avez vu pour tirer les zips c'est plus facile c'est toujours dans le patron ok du coup les bretelles elles sont un peu plus larges et là vous voyez il y a des laouettes dedans voilà donc ça ça peut faire sac à dos adulte aussi sans changer les bretelles alors Kathleen elle dit bonjour est-ce que si on l'imprime tout en ajuster ce sera juste alors il faut Kathleen que tu imprimes en taille réelle c'est très très important parce que si tu changes pardon ajuster ça va changer les paramètres de l'imprimante et je ne suis pas sûre que la marge de couture va être bonne d'accord Patricia elle dit si on a acheté le patron il y a quelques mois pas besoin de le télécharger à nouveau Patricia ça dépend quand tu l'as acheté si tu as toutes ces variations de poche c'est bon d'accord si tu n'as pas ces variations de poche parce que le patron loupil a été mis à jour en octobre de l'année dernière vous téléchargez juste une nouvelle fois votre patron vous aurez tout 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 et j'ai vu je crois que Béatrice m'envoyait des petites étoiles merci beaucoup Béatrice pour tes étoiles hop voilà donc ça c'était la taille 2 je pense que les bretelles elles conviennent pour un adulte après vous pouvez aussi faire les bretelles adultes si vous préférez si c'est pour vous Ludivine de la Watermo comment est-ce que j'en ai j'en ai là-bas je vais vous montrer après d'accord merci Sam pour tes étoiles vous allez trop vite c'est manteau que je n'ai pas fait de live j'avais oublié que ça a défilé si vite si vite merci Coraline pour ton petit message pour mon sac alors la Watermo collante c'est une ouate qui se pose au fer à repasser exactement comme un entoilage d'accord du coup elle permet d'apporter du maintien par exemple ici tu vois j'ai pas mis de ouate ok et ici lui bah lui il en a pas non plus parce que je l'avais pas fait bah il y a que sur celui-là mais du coup tu vas pas le voir parce que sur celui-là moi j'ai entoilé tu vas pas trop le voir sur ça je pensais que je l'avais fait ah si sur le prochain je l'ai fait je te montre après sur le prochain oui poisson rigolo coucou ça m'entend on s'est pas vu il y aura un replay Stéphanie merci beaucoup pour tes étoiles donc ça c'est la taille 2 et vous voyez que sur le tour de sac on peut mettre du passepoil on n'est pas obligé on fait comme on veut ok merci Beatrice pour tes étoiles aussi moi je vais pas faire toutes les pièces passepoilées en live parce que ça va prendre beaucoup de temps et surtout je prends toujours un risque de décalage tout ça merci Christelle pour tes étoiles aussi c'est très gentil du coup je vous indiquerai d'accord si vous voulez poser un passepoil c'est maintenant et on commencera les premières étapes on commencera par poser un passepoil donc comme ça on le révisera aussi d'accord et ce que je vous ai pas montré là d'ailleurs j'ai pas fini de couper mes fils c'est toujours comme ça ici vous voyez il y a une petite pièce en fait avant de loupie la sangle elle venait ici en bas et en fait j'ai changé je l'ai mis ici pourquoi je vous montre sur un petit sac parce que quand on a son sac sur le dos et qu'on veut le tourner vous voyez cette pièce elle va permettre à la sangle de bouger tandis que si la sangle a été attachée en bas du coup je pouvais pas avoir ce mouvement de mettre mon sac tourner mon sac à l'avant voilà merci Lisa pour tes étoiles merci Hélène c'est une constellation d'étoiles ce soir merci beaucoup coucou Sabrina bonjour Stéphanie donc voilà vous avez tout sur la taille 1 et la taille 2 demain je pense que je vais coudre une taille 2 parce que j'en ai pas en tissu adulte à présenter donc comme ça j'aurais tout fait bonjour Christiane hop alors ensuite nous avons comme variation je crois que ça c'est aussi une taille 2 donc je vous la montre ça c'est alors lui il s'est fait vraiment pour le coup écrasé au vent du sac d'accord ça c'est une taille 2 hop et la variation elle va être poche en volume alors est-ce qu'avec du coton dominaté qui est un peu plus épais que le coton classique on doit thermocoller aussi Joannie et bien écoute là on va avoir un tissu qui est un peu comme du dominaté de coton c'est une toile pailletée vous la connaissez sur la boutique vous l'aimez beaucoup moi j'ai quand même choisi de mettre de la ouate ce que tu peux merci poisson rigolo ce que tu peux faire éventuellement c'est regarder les pièces si tu penses que ton dominaté peut suffire et c'est possible t'auras pas un rendu rigide mais ça va se tenir quand même d'accord ce que tu peux faire c'est éventuellement entoiler les pièces en coton comme ça tu te crées pas de surépaisseur sur les pièces qui sont du coup en dominaté mais tu as quand même un maintien ok de toute façon là je termine merci Josette elle me dit tu mérites tes étoiles mais merci beaucoup Josette t'es très gentille d'ailleurs je vous rappelle que les étoiles c'est une monnaie virtuelle de Facebook et ensuite au bout d'un moment ça fait comme une cagnotte ils me font un virement et avec ces sous là j'achète du matériel pour les lives du matériel vidéo enfin des choses comme ça pour continuer à vous proposer du contenu gratuit donc ce que vous m'envoyez c'est un encouragement pour continuer et surtout ça va vous servir à vous donc voilà merci beaucoup donc celui-ci qui était au fond du sac je le rappelle il a hop la poche en volume là qui est en coton d'accord donc ça c'est aussi donc ça c'est aussi je crois une taille 2 je ne sais plus je crois c'était une taille 2 celui-là ce tissu il est au mètre sur la boutique vous l'avez beaucoup beaucoup aimé en kit aussi voilà donc ça c'est taille 2 même chose mais je voulais vous montrer la poche en volume sur la taille 2 hop et je vais vous montrer maintenant la taille 3 donc ça c'est taille adulte c'est la plus grande vous voyez quand je la mets devant moi elle est beaucoup plus imposante là dedans on peut rentrer à l'intérieur des classeurs parce qu'au bout d'un moment une pochette à 4 ça ne suffit plus d'accord donc des classeurs donc c'est adulte écolier classe un peu plus grande que le CP collégien aussi voilà merci Nadine pour tes étoiles bisous analyse de Normandie et là sur celui-ci j'ai utilisé ça c'est alors ça c'est un tissu qui est vraiment génial à coudre je ne sais pas si vous l'avez déjà cousu je pense vous vous souvenez il est sur la boutique je l'ai appelé polyester spécial sac d'accord donc c'est un tissu synthétique mais qui a une bonne épaisseur un bon maintien mais il reste quand même vous voyez comme ça un petit peu il n'est pas trop rigide il est très très agréable à coudre il a un côté un peu chiné je l'ai en plein plein de coloris voilà donc je l'avais mis sur ce sac à dos et ça c'est un tissu bali donc c'est un coton vous m'avez demandé si on pouvait le revoir quelqu'un m'a écrit sur Instagram donc je l'ai recommandé et je vais le remettre sur la boutique voilà donc ça c'est la taille 3 voilà je pense que je vous ai tout dit bonsoir Sophie alors est-ce que vous avez des questions niveau taille niveau tissu et ensuite on parle des découpes dites moi quelle taille avez-vous choisi de faire déjà et est-ce que vous allez faire d'autres variations que celles qu'on va faire ensemble pendant le live je vous rappelle c'est la variation poche zippée droite alors non je n'ai pas de coton broterie anglaise Céline merci beaucoup Mireille magnifique tissu elle dit Linda et si vous avez suivi parce qu'il y en a qui surveillent des fois d'ailleurs je vois ma presse cricket c'est pas très beau en arrière la prochaine fois je la décalerai il y a des sacs que je ne vous ai pas montrés là-bas d'accord merci Mireille pour tes étoiles en fait je vous ai sorti aussi des sacs à dos Alex et je vais vous montrer la différence parce que le sac à dos loupi qu'on va faire ensemble il y a un tour de sac à coup de retour d'accord je pense que pour les débutants en prenant votre temps et en respectant vraiment les marges de couture et en prenant pas de tissu trop épais ça va aller mais je voulais vous montrer aussi le sac à dos Alex parce qu'il est plus facile à coudre et peut-être que ceux qui osent pas se lancer bon préférons celui-là alors très chouette le tissu bleu peut-on avoir les liens et bien peut-être que monsieur Dodinette va vous le mettre parce qu'il est sur l'ordinateur et il regarde un peu pour commenter donc s'il est en train de regarder il vous le mettra sinon je vous le mettrai après Cassandra dit arrête pour avec tes super patrons j'en ai deux à faire pour la rentrée en plus Cassandra elle a fait des très beaux sacs j'ai partagé cette semaine son sac qui était vraiment très jolie alors j'ai pris du retard dans les commentaires donc Béatrice a fait la taille 1 pour sa fille ok alors Virginie elle dit taille 1 simili cuir et wax alors ce que je vais vous dire chose importante la taille 1 vous voyez on est tout petit et on a beaucoup de choses donc on va retourner notre sac donc surtout si vous prenez la taille 1 et un tissu épais il faudra faire attention à laisser un bon espace pour retourner et il faudra prendre votre temps pour retourner alors faut-il recharger le patron pour avoir les angles sur le côté oui véro si tu ne les as pas tu n'as pas la bonne version du sac à dos du coup tu n'auras pas les mêmes pièces et tout ça donc il vaut mieux le télécharger une nouvelle fois si jamais je vous le dis parce que c'est arrivé cette semaine sur la boutique on conserve vos commandes sur votre espace client pendant 2 ans d'accord donc si vous aviez acheté le sac à dos loupi parce qu'il a au moins 5 ans ce modèle c'est pour ça que je lui ai fait une petite mise à jour et que vous ne le voyez pas d'accord n'hésitez pas à écrire au SAV nous même si vous n'avez pas vos patrons on peut retrouver vos commandes et vous le remettre d'accord donc si vous l'aviez acheté ne le rachetez pas on se débrouille on vous le rajoute oui Ludivine je vais te montrer la ouate tout de suite est-ce qu'on peut voir Gaëlle les 3 tailles côte à côte alors hop donc ça c'est la taille 2 ça c'est la taille 1 tu vois c'est quand même une bonne différence hop autant tu vois en largeur et en hauteur et la taille 3 la taille 3 est surtout plus large pour passer les classeurs que la taille alors j'essaye de le mettre un peu devant normalement on va peut-être pas voir comme ça la taille 2 parce que là elle n'est pas remplie elle est moins haute d'accord que la taille 3 ce soit évident en étant assise et elle est normalement un petit peu moins large hop voilà mais bon comme lui il mousse c'est un petit peu dur de se rendre compte je vais aller vous chercher ma boîte je défile vos commentaires parce que je je les ai bloqués du coup bah vous continuez d'écrire moi je les vois pas donc je vais les remonter Amandine merci portées étoiles Amélie elle vous rataille 3 portées je vais te la montrer alors 6 versions poche droite on ne prend pas le patron bicolore Mathilde je vais vous faire un point ensuite ne vous inquiétez pas sur les pièces d'accord pas de panique je vais tout vous réexpliquer avant demain comme ça vous pourrez avancer vos découpes je compte faire une taille 1 sans poche et une taille 3 avec poche en volume et ben beau programme Christelle alors hop je lis vos commentaires parfait Laetitia a acheté du belourg côtelé elle dit est-ce que je dois entoiler donc de la bachette à l'intérieur je pense non moi je n'entoilerai pas parce que ça va faire pas mal d'épaisseur je pense que ça peut bien se tenir comme ça enfin je pense alors tac je prends le retour vous avez écrit beaucoup beaucoup tout sera en ripé d'elle oui merci Aurélie pour tes étoiles je vais vous chercher j'ai de la ouate coupée je vais vous la chercher comme ça je vous montre voilà donc ça c'est un coupon de ouate pour un kit justement donc vous voyez donc là il est plié hop il y en a sur la boutique aussi de la ouate si vous ne voulez pas prendre un kit maintenant je vous propose aussi des entoilèges Aurélie merci beaucoup pour tes étoiles alors oui monsieur Dodinette la question le tissu c'était le tissu je vois qu'il est en train de mettre des liens vintage mais c'était surtout le bali de la taille 3 s'il te plaît donc ça vous voyez c'est de la ouate d'accord donc ça c'est une ouate classique vous voyez mais de l'autre côté je ne sais pas si vous allez voir normalement voilà on voit ici vous voyez c'est un petit peu granuleux et elle brille c'est parce qu'il y a de la colle et donc vous avez juste à la thermocoller sur votre pièce enfin au dos de votre pièce d'accord et comme elle est très fine quand même elle ne va pas vous créer trop d'épaisseur vous voyez quand vous allez coudre elle va bien s'écraser mais en même temps j'en profite si vous avez choisi un kit avec de l'enduit il faut prendre votre temps pour faire adhérer la ouate à l'enduit je l'ai fait ça se passe c'est juste qu'il faut mettre très fort donc si vous avez une presse vous la mettez à 150 degrés et si ça vous fait repasser vous y allez tranquillement et vous protégez votre enduit avec un coton surtout d'accord voilà je pense avoir répondu à toutes les questions alors Christelle elle dit je vais faire deux sacs en 6mm cuir et coton enduit dois-je entoiler le coton enduit je dirais ça dépend si ton 6mm cuir a beaucoup de maintien moi par exemple sur ce modèle là d'accord comme j'avais mis sur toutes les pièces de tissu extérieur j'ai choisi de la toile à sac qui avait déjà un bon maintien donc ce que j'ai fait pour celui là j'ai entoilé uniquement les pièces en tissu enduit d'accord qui sont visibles à l'extérieur c'est à dire que j'ai pas du tout entoilé la doublure là vous voyez il est pas entoilé mon tissu j'ai entoilé ces pièces là de haut parce qu'on les voit j'ai entoilé la pièce de extérieur de poche mais j'ai pas entoilé la doublure et j'ai entoilé mes bretelles voilà et sinon et ici j'ai entoilé par contre avec de la H250 pour ces pièces pour qu'elles tiennent bien mais je pense que t'as pas forcément besoin d'entoiler mais vous faites un petit essai peut-être pour voir et si tu vois que ça manque de maintien à ce moment là il faudra d'entoiler je vous montre les différentes pièces donc je répète vos découpes d'accord vous pouvez faire les variations que vous voulez donc comme variation on a la face avant d'accord unie en une seule pièce vous avez ça dans le patron vous avez aussi le modèle bicolore c'est à dire sans poche avec une pièce en haut une pièce en bas d'accord qu'y a-t-il y a-t-il différentes toites thermocollantes je pense Valérie qu'il y a plusieurs épaisseurs oui taille 3 pour un homme et ben poisson rigolo c'est une bonne idée dans nos variations ensuite on a cette poche droite c'est celle qu'on va faire si vous n'avez pas du tout envie de coudre une poche partez sur le modèle bicolore d'accord alors Sandrine elle dit pour l'entoilage toite thermocollante ou H250 qu'est-ce qui est préférable Sandrine si tu veux un bon maintien à ton sac c'est à dire qu'il est une belle forme arrondie je te dirais de prendre de la boîte voilà si tu n'en as pas sous la main prends de l'âge de 150 mais du coup pour le coup tu auras un sac qui va être plus plat oui Isabelle est-ce qu'il y aura un kit avec ce tissu fleuri il est déjà normalement sur la boutique mais il est en rupture de stock moi ce que je vous conseille s'il vous intéresse vous allez sur la fiche produit et vous allez voir quand vous l'ouvrez vous pouvez activer le rappel il y a marqué activer le rappel quand le produit sera disponible vous rentrez votre mail et moi dès que je vais remettre durée à sort vous allez recevoir un petit mail tout de suite pour vous dire attention il y a du stock comme ça vous n'allez pas voir tous les 5 minutes si j'en ai remis et je pense que je vais en remettre à partir de demain j'attends mon tissu donc dès qu'il arrive je coupe et je vous en remets voilà il y a aussi la variation arrondie que vous pouvez faire ou la poche en volume vous faites vraiment comme vous voulez par contre on va développer que la poche droite donc il faudra avancer ces pièces là de votre côté si vous faites les autres variations voilà alors au niveau du patron il est ici je vais vous montrer les pièces qu'il faut découper pour cette variation là donc poche droite d'accord attention il y a 3 tailles de sac donc en fonction de celles que vous faites si vous faites la taille 3 imprimez le patron taille 3 n'imprimez pas taille 2 et taille 1 parce que ça fait beaucoup alors Amandine elle dit peut-on mettre de la mousse sur Esi pour les bretelles pour plus de confort ou est-ce que ça risque d'être trop épais je pense que c'est possible Amandine d'ailleurs demain ce sera les bretelles c'est une des pièces qui fera avancer tout seul demain je vous montrerai comment monter une bretelle donc moi je pense que ça vaut le coup d'essayer au pire tu vas le voir tout de suite si ça va pas et tu pourras le retirer alors Ludivine elle dit j'avais acheté un kit banane charlie pour ma fille et elle n'en veut plus au rejet assez pour faire ce sac je ne sais pas je pense pas peut-être pas assez de toi la sac sauf si tu fais la taille 1 si tu fais la taille 1 je pense que c'est possible alors Josiane elle dit peut-on mettre de la mousse sur Esi à la place de la ouate et bien Josiane je dirais moi je le tenterai pas personnellement ou en tout cas pas sur la taille 1 parce que ça va être à retourner vous allez voir ça va être compliqué mais peut-être taille 2 et 3 si vous êtes habitué aux épaisseurs parce que dans le montage de loupi c'est pour ça aussi que je voulais vous le faire en live vous allez voir que la manière dont on monte la doublure elle est un petit peu atypique enfin atypique c'est pas facile de vous l'expliquer en photo donc certaines arrivent bien à visualiser d'autres ont plus de mal c'est pour ça que je vous ai fait ce live vous allez voir que ça fait quand même beaucoup d'épaisseur à un moment mon amie les types récoles appellent ça le table du rose bif voilà vous allez voir il y a beaucoup beaucoup d'épaisseur donc avec la ouate avec la mousseuraisie j'ai un petit peu peur sauf si elle est fine et que tu gères voilà donc à tester le création coucou j'espère que ça va et je vous montre j'avais oublié la taille 3 portées puisqu'on m'a demandé tout à l'heure donc je vous la montre voilà hop donc là elle est pas bien réglée tac merci Catherine avec plaisir Catherine elle dit merci surtout merci mais moi ça me fait hyper plaisir de coudre avec vous en live je vous avoue j'ai un peu la pression quand même parce que c'est un gros projet on ne fait pas une petite trousse pour le coup donc voilà mon taille 3 portées il s'est fait un petit peu écrasé c'est dans mon sac de salon voilà je peux le régler plus comme ça vous voyez qu'il est vraiment il prend plus le dos il est plus grand voilà ça vous savez tout et hop si je le tourne voilà hop allez je vous parle des pièces comme ça je ne sais pas si vous avez vu il faut impératiquement avoir découpé vos pièces pour le live on ne va pas faire les découpes ensemble parce que ça va être un peu long donc là je vais vous parler des pièces pour demain et demain avant de commencer je vous ferai un récap et je vous montrerai mes pièces découpées pour que vous puissiez checker ça je l'ai je ne l'ai pas et vous allez voir merci Coraline vous allez voir sur le blog blog.auditnet.com je vous ai mis le programme de ce qu'on va faire à chaque fois je vais essayer de m'étonner peut-être il y a des choses qui vont un petit peu bouger d'accord mais par contre on va faire étape par étape donc vous n'aurez pas besoin de toutes les pièces le premier jour s'il en manque pas de panique d'accord j'ai vu que Cathy elle m'écrit en anglais c'est hyper gentil mais moi je ne parle pas trop trop anglais voilà je pense que mon mari va regarder il va lui répondre merci Stéphane allez je vous montre les pièces d'accord donc on est d'accord c'est les pièces pour la version droite zippée salut Stéph alors peut-on le faire en liège Corine je ne sais pas c'est une très bonne question je pense que tu peux attention par contre si c'est un liège qui marque parce qu'on va retourner d'accord bonjour Astrid je t'avais vu passer tout à l'heure et bien Pauline merci beaucoup elle dit ce patron me plaît de fou donc le patron est sur boutique.auditnet.com vous allez voir vous pouvez choisir soit une taille il y a 4,10 soit le pack des trois tailles vous faites comme vous voulez et il y a aussi des kits voilà mais les kits ça va être un peu juste pour le live du coup non mais si vous travaillez en replay c'est possible alors je vais vous montrer j'espère que j'ai sorti toutes mes pièces donc déjà on a la pièce G alors je suis en miroir d'accord vous voyez que à l'envers c'est normal donc cette pièce G c'est le gabarit de dos de sac donc ça vous en avez besoin d'accord ce sera pour le dos du sac et pour la face avant pour la face avant si vous faites un modèle vous savez uni sans poche allez hop mamie Josette j'espère que ça va aller on va voir on ira tranquillement ne t'inquiète pas ensuite on va avoir besoin de cette pièce là alors elle a deux noms parce qu'en fonction de la variation qu'on va faire d'accord dont c'est PZ4 donc c'est pièce de haut de sac pour poche zip et droite oui Astrid tu peux faire en velours côtelé je pense que ça peut être très très joli je vais vous montrer à quoi ça correspond sur le patron si vous voulez réfléchir à vos coloris hop y aura-t-il les kits en tissu uni Catherine j'ai pas prévu parce que j'ai pas du tout d'enduit uni voilà donc voyez cette pièce là elle est là ok hop et la pièce G comme ça ça vous permet de réfléchir pour vos tissus quel coloris je mets où elle va derrière alors j'ai vu un petit message est-ce qu'on entoie la toile à sac non 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 Véronique ce n'est pas la peine hop toutes les pièces en toile à sac ne les entoilent pas ok alors ensuite on va avoir deux pièces hop alors c'est la pièce PZ3 d'accord c'est la pièce qu'on retrouve c'est à l'envers avec plaisir Christine on la retrouve ici vous voyez là elle a les marges de couture donc elle est plus grande c'est normal donc c'est la pièce qu'on va retrouver ici sur la poche donc si vous voulez une poche colorée et bien allez-y si vous voulez une poche d'une autre couleur voilà c'est vous qui décidez et cette pièce elle sert aussi pour la doublure intérieure hop alors j'ai du mal à vous lire en même temps les explications du coup si je réponds pas au message n'hésitez pas à reposer votre question après quand je dirai est-ce que j'ai oublié des questions et j'ai vu passer un petit message t'inquiète pas Emmanuel il y aura du replay tu pourras rattraper et on va faire deux heures par jour de couture donc vous aurez tout le reste de la journée pour terminer si vous n'étiez pas là PZ2 elle va servir à la doublure de la poche ici ok je veux bien le tissu fleuri coralline il revient dans la boutique à partir de demain alors dans les kits si on commande un kit 3 tailles est-ce qu'on a assez de tissu pour faire les 3 et bien non vous avez assez de tissu pour faire une des tailles comme vous voulez si vous avez assez pour faire la taille 3 si vous voulez faire une taille 2 vous pouvez une taille 1 vous pouvez il vous restera du tissu et bien Sylvie pouvez-vous créer un sac d'eau anti-vol fermeture camouflée dans le dos merci Sylvie j'ai un sac derrière moi qui est un peu anti-vol il n'est pas camouflé dans le dos mais il y a une fermeture cachée je te montrerai après donc ensuite on va avoir cette pièce vous allez voir qu'il n'est pas découpé parce que moi je ne vais pas le faire en live mais si vous voulez le faire vous pouvez donc ça c'est la poche de doublure d'accord c'est POD ok moi je ne vais pas la petite peut suffire pour un taille piscine enfant oui je pense Ludivine par contre il ne faut pas être trop grosse mais je pense ma fille l'a utilisé en CP donc moi je ne vais pas mettre de poche dans la doublure d'accord parce que le but du live c'est de vous montrer les principales étapes mais je ne pourrais pas tout vous montrer parce qu'on va avoir 8 heures de live et si je détaille tout il va nous falloir deux semaines donc du coup je vais vous montrer où est cette poche si vous voulez la faire il faudra la préparer en suivant le patron c'est une poche qui va venir se trouver ici d'accord là avec des pressions moi je ne vais pas la monter dans mon sac mais si vous voulez la coude vous pourrez la préparer d'avance et je vous dirais attention à ce moment là vous devez placer votre poche ok voilà ensuite ah bah c'était elle PZ1 pièce de poche d'IP droite alors désolé elle était là c'était pas la 4 donc elle PZ1 c'est celle qui va à l'extérieur hop ensuite nous avons A celle-ci d'accord c'est la pièce pour faire la hanse donc moi je ne l'ai pas mise je n'avais pas envie mais si vous voulez la mettre je vous la montre je vous dirai comment la mettre je vais la mettre sur ma taille 2 voilà elle est là ok si vous voulez la mettre et elle est petite sur la taille 1 et puis on augmente la taille plus elle grandit voilà ça c'est la taille 3 ok hop ensuite on a alors c'est là que ça ne se complique pas vraiment mais quand même donc là on a une pièce qui s'appelle BT donc c'est la bande de tour de sac d'accord hop Julie je te réponds dans 2 minutes alors la bande de tour de sac c'est la pièce qui se trouve en dessous vous voyez ici là j'ai un dessous de tour de sac ok donc c'est cette pièce là et qui se trouve aussi en double donc en fonction dans notre montage on va avoir 2 pièces je vous montre voilà donc là vous voyez j'ai une pièce en tissu toile à sac et dedans alors je n'ai pas fini de retourner de fermer ma double je vous préviens et dedans ici j'ai la même en tissu enduit donc pendant qu'on fera le montage vous pourrez choisir je vous le dirai d'accord en fonction de ce que vous voulez voir dedans ou dehors on pourra tourner la pièce voilà en fonction du montage que vous voulez je vous dirai qu'est-ce qu'on place où, du lieu ou extérieur j'ai vu une petite question Claire est en train de te répondre si vous avez déjà acheté ce patron d'accord mais que vous n'avez pas toutes ces variations vous le téléchargez une nouvelle fois depuis votre espace client ça c'est important merci Cachou pour tes étoiles et si jamais vous ne le trouvez pas sur votre compte client parce qu'il a plus de 2 ans envoyez-moi un petit mail au SAV et on vous le remet sans problème sauf sauf si vous l'avez acheté chez Makerist à ce moment-là vous avez la mise à jour aussi et normalement il est sur votre compte client parce qu'il garde tout le temps nous avons BZ donc ça c'est la pièce de bande zippée d'accord qui vient ici sur le dessus du sac et qui va être de chaque côté de la fermeture vous voyez hop donc BZ il y en a 2 et on va venir coudre notre fermeture donc ici vous voyez et ici et même chose il y a de la toile à sac donc en fait on la coupe dans le tissu extérieur et le tissu de doublure et en fonction du montage on met le côté qu'on veut à l'extérieur quand on coud notre fermeture tout au début merci Emilie pour tes étoiles et merci Christine merci beaucoup ensuite il ne nous reste plus beaucoup de pièces rassurez-vous je précise surtout si vous avez acheté un kit et que vous avez déjà le patron vous avez le plan de coupe du kit sur votre espace client d'accord ça c'est important j'ai tout refait alors vous avez cette pièce là merci Emilie c'est la pièce S qui correspond aux petites pièces de passant ici d'accord sont là donc en fait on va les coudre plier c'est pour ça que vous ne la reconnaissez pas d'accord ça ça fait partie des pièces que vous devrez faire en avance là à la fin de ce live je vais vous dire exactement 4 pièces il faudra faire en avance et demain je vous ferai un petit récap d'accord et je vous montrerai je pense je vais vous montrer quand même vite fait c'est à dire je vais vous expliquer mais je ne vais pas le faire cette pièce là et la bretelle comme ça vous pourrez avancer tranquillement Laura elle demande sommes-nous obligés d'utiliser du tissu enduit ou pouvons-nous utiliser du coton simple non Laura ça je l'ai fait pour une version imperméable mais regarde ici j'utilisais du coton et ça se passe très très bien aussi donc tu fais vraiment comme tu veux alors dans les kits nous n'avons pas assez de doublure pour faire la pièce BT alors ça me paraît étrange je vais revérifier mon plan de coupe mais ça me paraît quand même étrange voilà je vais regarder ça quelle taille il faudrait me faire un petit mail au SAV en me disant quelle taille et je regarde mais ça me paraît bizarre parce que j'ai tout refait des plans de coupe est-ce que la pièce est bien mise dans le bon sens bah fais-moi un mail et je regarde après oui c'est bon est-on sur les mêmes dimensions que la version 1 du patron Julie je ne comprends pas trop ta question je suis désolée est-ce que tu peux la reformuler hop alors ensuite nous avons les bretelles d'accord donc hop les bretelles nous avons B3 et B4 comme ça pourquoi il y a deux pièces de bretelles parce que vous allez voir que les bretelles elles partent vers l'extérieur du sac ok donc là elles ont un arrondi qui est différent ici et ici pour ne pas vous faire découper des pièces en miroir parce qu'il y a un risque d'erreur je vous ai fait deux pièces différentes hop et donc du coup vous avez deux pièces à découper ok là ce sont les pièces adultes mais vous avez aussi les tailles en fin donc c'est vous qui décidez ça marche le divin et puis si ça se trouve j'ai fait une erreur on va regarder on va trouver une solution ensuite vous avez la dernière pièce et après on a fini c'est la pièce B' attendez je la montre comme ça donc B' c'est une pièce pour entoiler les bretelles une pièce spécifique je vous montre normalement quand elle est découpée elle vient se placer hop ici vous voyez il y a des petits repères là vous les voyez donc je répète je suis en miroir c'est pour ça que ça a l'envers là vous avez des petits traits d'accord et vous avez un repère de placement sur la pièce pour normalement placer l'entoilage hop Julie la taille 1 je pense que tu peux mais quand même si tu as déjà coupé tes pièces vérifie parce que reprends le patron taille 1 et imprime le et vérifie tes pièces parce que j'ai fait des petites mises à jour des petits tours de sac tout ça donc peut-être que la bande va pas être de la même taille peut-être que tu vas devoir la recouper donc tant que c'est pas cousu vas-y comme ça t'es sûr d'avoir la même chose que nous au montage donc voilà vous savez tout sur les pièces après si vous faites d'autres variations et bien du coup vous avez d'autres pièces à découper il faut suivre dans le patron vous avez toujours les plans de coupe de chaque variation voilà je pense avoir tout doux pour ce soir dites moi s'il y a des choses que j'ai oubliées ou des choses que vous voulez savoir en plus et après je vous montrerai Alex parce que j'ai envie de vous le montrer quand même j'aime bien vous montrer en direct les choses c'est pas pareil que sur des photos bonjour Anise j'espère que ça va en tout cas un petit message je voulais vous dire je suis trop 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 contente de faire ce live loopy avec vous j'espère que ça va vous plaire faudra me dire si je vais trop vite faudra me dire s'il y a des choses où je vais pas assez vite peut-être et si vous avez des questions précises d'accord je pense que j'aurai monsieur Dignette avec moi qui lira vos questions pas le prochain live parce qu'il va être facile c'est de la découpe et quelques pièces mais ensuite il sera là et j'espère que ça va vous plaire alors j'ai vu un petit commentaire j'ai un gros dilemme alors Lilou elle nous dit la taille 1 en scène version était un peu juste pour tout caser pour mes jumeaux et la nouvelle version avec poche arrondie conviendrait-elle plus de choses ou vaut-il mieux faire la taille 2 il manque que 3 ans et le patron est préconisé à partir de 6 ans moi je pense que tu peux faire une taille 2 après peut-être que ça va être grand pour mettre sur le dos peut-être ça va être grand 3 ans ça va être un petit peu grand et ou alors il faut que tu te fasses un entre deux mais à ce moment là si tu modifies les pièces du patron tu vas avoir le tour de sac qui risque de ne pas trop coller avec parce que j'ai beaucoup réfléchi mesuré calculé pour les tours de sac donc oui je comprends ton dilemme peut-être fais un taille 1 et un taille 2 et comme ça tu vois un peu ce qui peut plaire et au pire le taille 2 tu le recycles en sac pour quand tu pars en promenade ou quelque chose comme ça alors Ludivine elle dit quand j'utilise de la ouate mon tissu a tendance à partir en biais quand je couds as-tu une astuce alors quel pied est-ce que tu utilises Ludivine ah oui d'ailleurs il faut qu'on parle de ça si vous utilisez du tissu enduit ou si vous avez pris un kit en tissu enduit il vous faudra un pied de téflon ça c'est important encore mieux un pied de téflon à roulettes d'accord mais le mien je ne sais pas où je l'ai mis dans mon bazar donc Ludivine la ouate si ton tissu a partir en biais déjà est-ce que tu as allongé ton poing parce que comme c'est plus épais il faut que tu allonges ton poing et quel pied est-ce que tu utilises dis-moi et je te dis je te donne mes astuces Anis elle demande si on peut utiliser de la mousse sur esie à la place du thermocollant tu peux mais attention attention aux épaisseurs il ne faut pas qu'elles soient trop épaisses il ne faut pas que tu aies des tissus trop épaisses sinon ça risque de faire beaucoup trop d'épaisseur Josette tant mieux si tu n'osais pas le faire seul et que ça te rassure d'être en direct on va le faire ensemble j'espère que ça va aller et que en fonction des créneaux en partie après vous avez le groupe d'entraide je vais vous mettre le lien en activant le replay vous avez vu vous pouvez poser vos questions vous êtes je crois plus de 500 dessus donc merci beaucoup et ça va vous permettre de vous aider entre vous Marion bonjour de Dines une petite question je souhaite coudre mon loupier en simili et coton enduit faut-il entoiler les pièces j'avoue que je n'ai pas encore lu le tuto désolé ce n'est pas expliqué dessus Marion le simili il ne faut pas l'entoiler coton enduit tu peux entoiler mais uniquement les pièces qu'on voit à l'extérieur moi c'est ce que j'ai fait sur celui-ci d'accord ça dépend de ton coton enduit s'il est vraiment très mou je te dirais de l'entoiler mais pas la doublure et si tu vois qu'il se tient quand même pas mal et bien moi je te tenterai sans l'entoiler puisque ton simili cuir va quand même bien tenir merci Nini pour tes étoiles merci beaucoup peut-on mettre une fermeture éclair décorative Elisabeth tu mets la fermeture que tu veux mais attention elle doit venir de part en part donc elle doit être vraiment très grande et en plus on va la recouper ensuite donc si tu as une fermeture en métal tu risques d'avoir un peu de mal à couper les mailles ou à coudre dessus voilà Lilou oui bah peut-être fait une taille 1 si c'est des petits gabarits Marion et surtout merci Dodinette pour tous les tutos et patrons toujours aussi bien esquiviqués et agréables à coudre merci beaucoup Marion ça me fait très plaisir d'ailleurs je suis en plein montage de prototypes sur un prochain modèle mais je ne peux pas vous en dire plus voilà je démarre ce travail Aurélie pour la tonne du sac en taille 1 vaut-il mieux utiliser de la ouate ou vaut mieux utiliser de la mousse de la mousse résille c'est un dilemme moi j'aurais tendance à te dire Aurélie que la ouate ne t'apportera pas trop d'épaisseur à coudre et c'est plus facile parce qu'elle se thermocolle la mousse sur résille ne se thermocolle pas à moins que tu as un modèle thermocollant mais moi je n'en connais pas je ne connais pas tout donc peut-être qu'il y en a mais elle va créer plus d'épaisseur du coup quand tu vas coudre il va falloir quand même que tu viennes enlever couper la mousse sur résille qui se trouve dans ta marge de couture donc si tu veux une super tenue c'est sur la mousse sur résille c'est génial par contre si tu veux un sac pas trop dur à coudre moi je choisirais la ouate voilà j'espère que je t'ai aidé dans ton choix Marie les bretelles de la taille 3 suffisent-elles pour un enfant de 6 ans on doit-on prendre les bretelles enfant alors Marie les bretelles sur chaque taille sont adaptées d'accord donc si tu fais la taille 3 pour un enfant de 6 ans c'est très bien si tu fais la taille 1 tu vois les bretelles sont plus petites parce qu'elles sont adaptées à un petit de 18 mois donc si tu mets les bretelles enfant sur la taille 3 ça va vraiment l'utiliser avec le poids ça va être trop fin donc garder les bretelles en lien avec votre taille il y a juste la taille 1 vous avez ces bretelles là petites et vous avez aussi les bretelles adultes en plus d'accord donc par exemple si je fais une taille 1 pour un enfant de je sais pas comme ma fille 6-7 ans et bien je vais plutôt prendre les bretelles adultes vous voyez parce qu'elles sont plus larges et plus longues et ça va éviter que les bretelles s'arrêtent ici voilà merci pour tes étoiles Guille merci beaucoup j'aimerais voir sur ton dos la taille 2 si lui et bien oui c'est la seule taille que j'avais pas mise donc je l'attendais je me suis dit peut-être elles vont pas demander alors je vous montre celui-là par contre il y a rien à mettre dedans hop donc il faudrait mettre du poids d'accord parce que là c'est un modèle un peu plus mou attention je reviens alors la taille 2 la taille 2 il fait ça que il est sympa aussi il est moins grand mais il peut faire ça pour aller se promener attendez je me règle un peu hop il peut faire ça aussi pour aller se promener il n'y a pas vraiment une très très grande différence avec la taille 3 c'est plutôt la largeur pour passer un classeur voilà la taille 2 donc ça dépend surtout pourquoi c'est c'est pour quoi faire mais moi je vais faire une taille 2 de main en enduit et tissu adulte comme ça vous vous rendrez plus contre voilà hop donc je suis en retard dans les commentaires est-ce que la taille 3 est-ce que que je vais porter sur mon dos est disponible en kit Catherine non j'ai fait que des modèles en toile à sac mais par contre tu as sur le site tu as ces tissus là ils y sont et oui je voulais vous dire je vous ai rajouté une section bouclerie donc si vous avez besoin de bouclerie il y en a aussi maintenant je vous ai rajouté une section galon je vais bientôt vous proposer du passepoil aussi rien des nouveautés donc allez voir parce qu'il y a peut-être des accessoires si vous ne prenez pas un kit qui peuvent vous servir alors la pièce de doubleur poche zipée droite c'est bien PZ3 ou PZ2 s'il te plaît Nathalie je vais te dire donc PZ1 il visite l'extérieur hop il y a deux pièces il y a deux pièces c'est pas PZ2 ou PZ3 c'est les deux d'accord parce qu'en fait quand on va venir doubler on a notre fermeture on va besoin que quand on mette la main dans la poche ici il y a du tissu du deux côtés donc il y a deux pièces regarde tu as la pièce ici d'accord extérieur tu as une doublure ici mais tu as aussi une doublure ici donc en fait c'est les deux pièces mais ça on le reverra ensemble en montant dans le kit il y a les trois tailles non corallines on peut faire une taille au choix donc 1 2 ou 3 si vous faites 1 ou 2 il vous restera du tissu 3 le plan de coupe est adapté pour la taille 3 après vous pouvez choisir de prendre un kit seul sans patron et là vous n'aurez que les plans de coupe d'accord parce que j'ai réajusté les plans de coupe par rapport au tissu soit vous pouvez choisir de prendre avec le patron donc taille 1 taille 2 et même les 3 tailles voilà si je réponds à ta question faut-il entoiler de la suédine sandrine ça dépend comment elle est parce qu'il y en a qui se tiennent bien et d'autres pas donc il faut voir un petit peu comment est la suédine et surtout fais un essai parce que la suédine je pense que c'est un tissu fragile donc est-ce qu'on peut l'entoiler personnellement je ne l'ai jamais fait donc je ne peux pas te dire voilà Cassie mais je suis ravie aussi de me voir de te voir en Vendée je vais dire de me voir bientôt en Vendée de te voir en Vendée si vous n'avez pas suivi je viens dans le magasin au fil de Léontine c'est samedi 27 août d'ailleurs si vous venez vous montrerez vos sacs à dos en vrai du coup voilà parce qu'on aura terminé alors Valérie elle dit qu'elle va faire la taille 1 et bien trop bien trop bien alors j'avance un peu vos commentaires parce que ça fait beaucoup écrit alors Annie c'est une autre question à part je souhaiterais prendre une nouvelle machine à coudre je suis tentée par la Veritas Claire est-ce que quelqu'un en aurait une pour savoir si elle est bien pour les épaisseurs moi je ne la connais pas celle-ci peut-être je ne sais pas Cassie elle a aussi une machine à coudre Veritas mais je ne sais pas laquelle c'est je ne peux pas te dire Ludivine j'ai plein de Watt à la maison mais pas de thermocollante existe-t-il de la bombe pour coller en attendant de la coudre oui oui ça existe mais alors attends ça existe mais c'est au fin fond d'un placard tu peux c'est de la colle temporaire pour tissu et ça je pense que tu dois pouvoir c'est une très bonne idée hop ah voilà Claire elle dit qu'elle a cette machine et qu'elle en est contente il faudrait parler avec Claire du coup elle te dira Anis va vous parler machine c'est parfait je suis trop en retard dans les commentaires voilà hop ben voilà je pense avoir vous avoir tout expliqué Anaïs elle dit dimanche c'est mon anniversaire j'aurai 30 ans est-ce qu'on m'offre le patron de l'Oupi Anaïs je viens d'activer quelque chose ça dépend si ton compte client a plus de 11 mois si ton compte client sur la boutique a plus de 11 mois et ben il est possible que samedi tu reçois un petit noseteur dotinette pour ton anniversaire avec une réduction voilà mais ça dépend de ton compte client voilà je veux pas t'en dire plus alors je vous montre Alex parce que j'avais envie de vous le montrer parce que je l'ai recousu avant de vous proposer ce live en fait je voulais vous faire un live sur Alex voilà je m'étais dit modèle pas trop dur on va faire un sac à dos dans l'entrée et quand début août je vous ai demandé qu'est-ce que vous voudriez Alex Loupi vous avez été quand même beaucoup plus nombreuses à me dire que vous voulez une Loupi donc je vous fais le live Loupi mais j'avais préparé le live Alex donc voilà Laurence Cébalo vient de le fêter Laurence je l'ai activé tout à l'heure je savais pas faire avant donc t'inquiète pas ce sera l'année prochaine parce que ça n'existait pas avant j'ai vu passer un petit message ah ça a été trop vite je crois que c'est Nini qui a dit qu'elle avait la même machine que moi c'est la Verita c'est la machine Marion et qu'elle passe super bien les épaisseurs merci Catherine pour tes étoiles oui c'est Nini qui disait ça elle est top elle passe super bien les épaisseurs vous la verrez en action pendant les lives et j'ai d'ailleurs un petit code promo qui vous enclenche une réduction donc je vous le remettrai en commentaire si vous avez envie de changer de machine alors Christelle merci pour ce moment papote je dois vous laisser et bien à demain Christelle hop ah Coraline elle dit cool les réductions pour les anniversaires c'est sympa oui ça fait longtemps que je voulais vous proposer ça mais j'avais pas de manière de le faire mais maintenant je peux donc je suis très 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 content alors je vous montre Alex en trois mots enfin une taille enfant une taille adulte et deux textures différentes comme ça si vous avez peur parce que des fois il y a des gens qui suivent qui parlent pas mais qui sont pas rassurés qui suivent les lives mais qui osent pas etc si vous avez envie de coudre loupi faites le avec moi et ce sera vraiment un plaisir mais si vous n'êtes pas rassuré par ce tour de sac Ludivine je sais que tu veux coudre Alex y aura-t-il un prochain live avec Alex j'espère je vais pas faire de live coup sur coup sur un sac à dos mais j'ai prévu je le ferai d'accord il y aura aussi des kits c'était prévu aussi mais voilà j'ai suivi votre envie vous vouliez loupi donc on fait loupi donc je vous disais si le tour du sac à dos vous fait peur d'accord Alex c'est plus facile parce que c'est que du point droit il n'y a pas d'aisance Aurélie elle dit un prochain live Hugo alors Aurélie je pense qu'il faudrait un mois parce que Hugo il y a beaucoup de pièces mais je comprends ton envie du coup Alex c'est plus facile si vous êtes plus rassuré par le point droit et que vous n'avez pas envie de poser de fermeture éclair donc je vous montre c'est aujourd'hui ton anniversaire Sylvie bon anniversaire Sylvie alors attention hop tac je vous montre ça donc je vous montre les possibilités vous aimez bien le voir sur salon oui Ludivine Hugo tu aimerais trop mais on va déjà voir comment ça se passe sur loupi si je m'en sors si vous en sortez salut Julie ça va donc je vous montre Alex bon il était aussi au fond du carton du salon qui n'est pas repassé donc ça c'est la taille 1 d'accord tout en coton et avec un fond de sac bimatière voilà le prochain sera Alex Noël et ben peut-être j'espère dès que je quitte Alex je les demande depuis longtemps mais oui Laurie en plus je l'ai même recousu je vais te montrer en toi la sac parce que je voulais être sûre que ce soit joli voilà donc ça c'est en coton vous avez une première poche ici hop qui est accessible facile d'accord vous avez ici alors il y a deux manières de mettre cette languette donc là j'ai fait une petite boutonnière et vous pouvez mettre une ou deux c'est vous qui décidez avec plaisir Catherine je vous le redonne après donc et ici c'est ce que je vous disais vous avez une fermeture cachée donc quand le sac est fermé vraiment on la voit pas trop et qui vous permet de ranger ici plus de choses en plus parce que la poche elle descend jusqu'ici d'accord donc voilà Alex on peut faire une petite boutonnière là j'ai choisi d'utiliser que du coton pour que ce soit plus facile pareil même chose il a ici son petit hop mois de live bah alors à ce moment là on fait un stage on se voit en vrai parce qu'il y a un mois devant ma caméra et du coup là alors je sais pas si vous allez voir vous avez une très grande poche d'accord hop et ça va être dur de vous montrer comme ça ici je vais vous le retourner je vois bien un tissu fleuri aussi oui le tissu revient demain il est très très beau hop et voilà donc quand on retourne c'est mieux pour vous montrer il y a ici une petite poche un petit peu comme ça d'accord donc soit en V soit droite au choix vous avez une poche dans la doublure sur Alex donc ça c'est la taille enfin c'est la taille 1 je vais le retourner avant qu'il reste trop en boule voilà et je vais vous montrer la taille 2 qui est souvent sur salon et que vous aimez beaucoup c'est pour ça que je vais vous la montrer voilà donc ça c'est la taille la plus grande voilà taille adulte et j'ai mis 2 passants et vous avez vu j'ai mis des oeillets ovales donc ça il y en a aussi sur la boutique si vous voulez Emilie merci beaucoup pour tes étoiles et je l'ai cousu dans un simili donc ça c'est un simili un peu brillant anthracite et celui-ci un texturé argenté merci beaucoup Bridie c'est très gentil il va falloir se mettre en zoom c'est vrai mais si tout le monde parle en même temps on ne va pas y arriver on va voir que ce serait rigolo pour une fois il n'y a pas que moi qui va parler donc ici vous avez un passepoil on n'est pas obligé de le mettre donc on a notre pote ici hop même chose et quand je l'ouvre celui-ci vous l'aimez beaucoup sur les salons là j'ai ma deuxième poche qui est cachée voilà ici c'est plus simple le dos plus simple parce qu'on n'a pas de vous voyez on n'a pas de enfin on a des passants ici mais on n'a pas comme loupi à coudre sur une pièce arrondie d'accord là on vient coudre nos bretelles et on vient les cacher comme ceci j'ai du mal à tenir parce qu'en fait il est rembourré je ne sais pas ce que j'ai mis dedans mais c'est lourd voilà donc ça c'est la taille adulte qui est sur la boutique merci beaucoup Nelly et j'ai cousu parce que je m'étais entraînée du coup je l'ai cousu en toile à sac et enduit je voulais vous le montrer parce que je voulais quelque chose de moins fragile donc ça c'est un enduit enfin c'est un tissu de sac turquoise et ici c'est un enduit que j'ai trouvé très chouette mais sur la boutique aussi des salons prévus au Québec ben ils ne l'ont pas encore Marjorie et donc là vous avez vu on peut l'avoir en fond de sac bimatière voyez comme là ou faire un fond de sac sans fond de sac en fait la même pièce d'accord les deux options sont possibles donc voilà Alex merci Julie mais Julie je sais que tu aimes beaucoup le turquoise donc voilà en toile à sac je voulais vous le montrer parce que c'était sympa aussi voilà donc ce sera pas tout pour tout de suite parce qu'on ne va pas faire deux sacs à dos Marie il y aura des kits pour sacs à dos Alex mais pas tout de suite à Creativa Ludivine Ludivine elle suit tout alors je vais vous dire fin septembre je viens sur le salon Creativa à Rouen ça ça va être trop bien et je viens avec des kits alors non je ne vends pas de tissu je n'apporte pas les tissus de la boutique pourquoi ? parce qu'il y a des exposants donc c'est le métier dans le but tissu et je n'ai pas envie de venir sur leur terrain en concurrence simplement donc il y a des tissus sur la boutique ici mais je n'en emmène pas à Creativa vous retrouverez uniquement des kits d'audinette voilà avec plaisir Sylvie pour ton anniversaire hop voilà ah chouette Sylvie elle dit qu'elle a beaucoup aimé faire le sac Alex en taille 1 si elle aime le turquoise Laurence et bien moi aussi voilà donc ça c'est un enduit et ça c'est une toile à sac voilà donc comme ça vous aurez tout vu si vous cherchez un sac à deux de rentrée soit loupi c'est bien on va le coudre ensemble soit si vous avez trop peur vous n'êtes pas trop à l'aise Alex voilà j'adore le modèle Alex il faut vraiment que je m'y mette et bien Laurence j'espère que tu aimeras le coudre Isabelle elle sera là pour vous mais moi aussi Isabelle j'ai trop trop hâte et peut-être peut-être qu'on verra la fine équipe de Cass & C Hello Création on est en réflexion j'aimerais bien qu'elle vienne et vous verrez aussi By Steph qui fait des très belles choses qui va animer les ateliers couture et aussi avec Sarah Sarah Création donc sur le stand c'est un gros stand on a de la chance on va être très très bien installés on va proposer des ateliers couture presque toute la journée je vais vous offrir je vais vous ouvrir pardon les inscriptions d'ici peu de temps parce qu'à partir du 20 vous pourrez vous inscrire je vous le redirai voilà et puis sur place les kits et puis moi je suis là alors j'anime pas les ateliers couture justement pour pouvoir être disponible pour les gens qui passent et qui poussent pas d'accord mais bien évidemment mon équipe est vraiment top 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 vous allez voir elles ont prévu un programme de folie et les tissus sont très beaux ils viennent de chez la mercerie de l'étoile de coton et puis bien sûr je suis disponible pour passer un moment avec vous puisque je serai là Béatrice je suis venue à Bruxelles mais avant Covid donc ça fait un petit moment est-ce que je viendrai à Limoges Sophie mais si on me propose un salon tout ça pourquoi pas c'est vrai que j'ai du mal on me propose pas mal de choses mais Limoges on ne m'a pas proposé Pauline on se verra à Rouen très bien Nini j'ai vu s'il te plaît mais je ne sais pas qu'est-ce que tu veux c'est quoi comme tissu le fond du sac Alex turquoise haha mais vous surveillez tout dis donc c'est celui-là c'est le tissu sur le site qui s'appelle Polyester spécial sac et c'est la même gamme que celui-là à poudre il est génial et il est en plein de couleurs et je l'avais aussi cousu sur le fond du sac Hugo dans un tissu un peu moutarde dans la version droite si vous voulez tout savoir bonjour Isabelle ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu alors au final Alex me tente bien en plus ce turquoise il est magnifique et bien Laurette je suis contente qu'il te plaise n'hésite pas à le coudre et à me donner ton avis moi je l'aime beaucoup aussi après il n'est pas du même style que loupip est-ce qu'on n'a pas de ferme ou de chouret clair voilà mais je pense qu'il peut être aussi très chouette pour la rentrée trop bien by Steph et bien Noël et aussi monsieur Dodinette qui sera très content de te voir si tu viens avec ton mari voilà est-ce que je viens en Creativa de Nantes et bien Lucille non malheureusement parce que je vais venir au salon de Besançon qui est le même mois et je ne fais qu'un salon par mois sinon je suis trop trop fatiguée parce que je dois couper tout mon stock tout ça et les salons c'est toujours un gros chamboulement voilà chouette aussi ce sac je viendrai vous voir à Rouen et Nathalie si tu viens me voir à Rouen amène ton sac à dos loupip je veux le voir je veux le voir vraiment voilà je suis obligée de vous quitter Christine merci beaucoup à demain mais moi aussi je vais vous quitter ça fait une heure qu'on papote ça passe vite ah Christine n'a pas encore fait Alex mais comment ça Christine Christine elle fait partie du groupe des testeuses oui c'est pas si loin que ça Rouen Paris Claire tu peux venir me voir aussi ça me ferait plaisir un jour à Clermont-Ferrand un jour à Clermont-Ferrand mais avec plaisir en fait ça dépend des projets qu'on me propose et si mon planning n'est pas encore plein sur cette période voilà j'aimerais avec plaisir et oui Coraline elle dit Besançon Besançon c'est un salon que vous aimez beaucoup 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 je le sais moi aussi voilà donc j'ai dit ok pour Besançon la Bretagne Joël c'est pour quand et la Bretagne on m'a pas proposé encore de salon en Bretagne pourtant j'adore la Bretagne j'ai une maison de famille là-bas donc ça m'arrange mais on m'a pas proposé ah Virginie elle dit j'ai fait un Alex comme cadeau il a énormément plu et bien c'est chouette génial je suis très contente et du coup Bretagne non mais je viens en Vendée bon c'est pas juste à côté mais c'est plus près que Besançon donc si tu peux venir me voir viens me voir je suis chez Ophide de Léontine le 27 août on va faire des ateliers couture mais je crois qu'il reste que 3 places et sinon en fin de journée vous pouvez venir me voir et donc je suis disponible pour papoter avec vous tout ça tout ça échanger faire des selfies et tout et tout voilà Besançon c'est chez toi et bien c'est pratique hop comment ça Claire n'a pas fait Alex c'est pas possible ah super si tu viens à Besançon je pourrais peut-être y revenir mais bien viens Laurence ça me ferait plaisir alors j'ai fait une bonne partie de tes sacs à dos il va falloir y remédier à mon retour de vacances et bien oui mais les vacances c'est bien aussi Laurence c'est important seras-tu à Chartres je n'avais pas pu venir à cause du Covid en début d'année et bien moi aussi Cindy je n'avais pas pu venir à cause du Covid parce que j'avais le Covid donc Chartres cette année je ne sais pas pour l'instant j'ai juste pris comme salon Creativa Rouen et Besançon et puis après j'aimerais bien vous proposer des choses en direct tout ça des lives donc ça se prépare et donc ça prend du temps donc je ne sais pas encore donc du coup je ne peux pas vous dire les autres dates je n'en ai pas pris encore je n'ai rien bloqué salon Vernior Pimousse ah j'aime bien ton petit prénom oui Pimousse j'ai pas on n'a pas eu de proposition encore c'est pas mal un salon par mois quel courage c'est lui non c'est maximum un salon par mois là je pense qu'elle a rentré je ne vais en faire que deux parce que je veux aussi réfléchir au futur patron j'ai une liste comme ça j'ai trop d'envie donc du coup je garde aussi du temps dans l'atelier pour créer c'est important quelles sont les dates pour Besançon Véronique et ben je l'ai su je ne sais plus tu peux aller voir sur le site du salon c'est mille et une idées salon mille et une idées et je pense qu'elle a dû le mettre Sandra oui alors Clérette à la réunion ça va faire loin mais moi aussi j'aimerais bien venir te voir parce que je pense que ce serait très très chouette comme déplacement Chartres le 6 novembre je ne pense pas Nathalie parce que je vais avoir déjà deux salons avant et que si je veux vous proposer des petites nouveautés à coudre pour les fêtes et à offrir tout ça il faut que je travaille donc je pense que novembre ça va faire court pour moi voilà bah écoutez je vais vous dire à demain parce qu'on pourrait papoter des heures et des heures je vois que vous êtes encore nombreux il y a encore 200 pratiquement à être là j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions sur le sac à dos loupi que vous avez trouvé votre variation d'accord je prends en cours de route pensez-vous qu'on peut poser du flex sur la toile à sac déperlante Nathalie oui il y a Stéphanie qui l'a fait qui est testeuse de Dinette je pense qu'elle regarde ce live elle va t'écrire ou alors regarde sur le groupe les cousettes de Dinette Addict elle a fait un sac en toile rouge hier et elle a mis du flex dessus et c'est canon canon voilà hop merci monsieur de Dinette pour le lien de Besançon j'ai vu passer un petit commentaire alors bonjour tout le monde Gisèle elle dit je voudrais broder le prénom de ma petite fille comment faut-il que je fasse pour le sac loupi est-ce qu'il faut broder avant d'assembler je me suis acheté une brodeuse et je ne l'ai pas encore brodée avec vas-tu l'expliquer dans les différents lives je te remercie des conseils Gisèle de l'Ardèche alors Gisèle si tu veux broder une pièce il faut que tu le fasses avant pourquoi parce que si tu brodes cette pièce là par exemple au dos de la broderie tu vas avoir un renfort de broderie et on va voir les fils donc si tu brodes une fois fait déjà ça ne va pas être facile pour mettre ton cadre et en plus à l'intérieur sur la doublure tu vas voir ton fil de broderie donc il faut que tu choisisses ta pièce par exemple si tu veux à l'extérieur mettre un prénom moi je te conseille si tu fais la même version que moi de prendre la pièce du haut comment elle s'appelle là j'ai mélangé tous mes papiers bon tu vas la reconnaître elle est là PV3 d'accord donc tu prends cette pièce là enfin PZ4 parce qu'elle a deux noms mais c'est celle-ci tu brodes ton prénom d'accord avec ta brodeuse donc ta pièce tu la mets dans ton cadre tu mets ton renfort de broderie tu brodes tout ça je peux pas te montrer parce que j'ai revendu ma brodeuse parce que j'utilise plus que du flex maintenant en tout cas il faut que tu brodes avant d'assembler et attention attention on va avoir une marge de couture de 1 cm sur tout le tour de la pièce donc si tu viens trop bas il est possible que ce soit caché par l'autre pièce donc moi je te conseille de le centrer vraiment ici et ça peut être très joli voilà donc cette pièce pour rappel elle se place ici ok mais il faut que tu le fasses en premier si vous utilisez du flex vous pouvez le faire à la fin je pense que ça passe et puis c'est mieux pour mettre vos motifs parce que comme on va retourner plusieurs fois j'ai peur que le flex il soit un petit peu il se décolle au fur et à mesure voilà ah Claire elle dit qu'elle en a posé aussi ou je suis en retard dans mes commentaires bon je vois plein de messages qui disent à demain à demain et bien je vous dis toutes à demain celles qui partent petit rappel pour le live donc demain on fait un récap des pièces de découpe et des pièces à entoiler ok demain on fait ça demain je vous montre comment préparer une bretelle ok et il faudra préparer l'autre je vous montre je ne suis pas sûre que je le fais en direct peut-être je ne sais pas soit je vous l'explique soit j'en fais une avec vous on verra en fonction de comment on avance donc les pièces à faire en autonomie vous avez les deux bretelles à faire donc d'accord donc ces pièces et avec la sangle qui est cousue ok vous avez les deux pièces de passant ici pièce S à faire en autonomie je vous le réexpliquerai demain d'accord rapidement je ne vais pas la coudre mais je vais vous l'expliquer comme ça vous pourrez le visionner en vidéo si vous voulez être sûr de vous vous allez avoir la pièce qui est là qui est la languette d'accord hop ici à préparer si vous voulez la poser c'est facile demain je vous ferai un récap rapidement un bis du Cantal mais à demain voilà et si vous voulez mettre une poche dans la doublure c'est celle-ci je vous la remontre celle-ci il faudra la préparer en avance voilà voici les pièces à faire en autonomie le reste on va tout faire ensemble pensez bien à marquer les repères sur vos tissus je vous montre un exemple de repère si vous ne l'avez pas fait on le refera ne vous inquiétez pas vous voyez j'ai des repères de placement j'en ai pas mal d'accord donc si vous voulez les marquer vous les marquez si vous n'êtes pas à l'aise on le fera au fur et à mesure de l'avancement dans le programme demain donc pièces en autonomie un petit récap récap des pièces à découper je n'ai pas encore découpé mes pièces et je n'ai pas choisi mon tissu bon j'ai 24h vous me direz ça devrait aller et demain ce que j'aimerais bien c'est qu'on commence peut-être si on a le temps d'accord à assembler la poche avant je vous l'avais mis pour après-demain mais j'ai peur qu'on soit juste donc demain peut-être en fin de live en fonction de comment on avance on commencera le montage de notre poche voilà vous savez tout le programme si vous n'avez pas encore acheté votre patron faites-le aujourd'hui et imprimez-le parce qu'il y a un peu de temps de découpe quand même donc vous ne prenez pas une heure avant pour couper vos tissus faites-le en avance pour être tranquille ok voilà vous savez tout s'il y a des questions le groupe d'entraide en activant le replay je vous remets le lien sinon vous cherchez sur facebook coudre un sac à dos loupi d'audinette et vous rentrez c'est les gens qui vont faire la même chose que vous en même temps en live donc comme ça vous pourrez en fonction du live du jour vous poser vos questions voilà je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à demain oui Catherine tu peux le faire en replay tranquillement aussi pour celles qui commandent des kits parce que je pense que certaines vont le faire vous vous doutez bien que si vous commandez aujourd'hui ou même hier vous ne pourrez pas être livré pour le début du live mais ce n'est pas grave vous pourrez faire le replay n'hésitez pas à regarder avec nous en direct et poser vos questions et pour le live les choses qui vont changer par rapport à d'habitude d'habitude quand vous me dites remontre moi une étape je défais et je recommence là je ne pourrais pas faire ça parce qu'il y a beaucoup de travail sur ce sac d'accord donc du coup je vous expliquerai toutes les étapes je prendrai vraiment le temps si il y a un problème vous me direz SOS je m'arrêterai mais une fois que ce sera cousu je ne pourrai pas découdre sinon on ne pourra pas avancer donc il faudra regarder un peu de replay quitte à rester faire une pause et reprendre après quand le replay est actif voilà gros programme je pense que ça va être chouette donc je vous dis à demain bonne découpe des pièces et puis en cas de question le groupe est là bonne soirée à demain même heure même endroit 18h demain c'est 18h 20h 2h et on commence à coudre donc préparez votre machine sortez vos pieds sortez votre découvite j'espère que vous n'aurez pas à vous en servir qu'est-ce que vous aurez besoin de petite pince le replay reste longtemps 4 et nous il restera tout le temps ne t'inquiète pas même si du coup dans 6 mois il sera encore là qu'est-ce qu'on a besoin d'autre je n'ai pas sorti mes affaires et bien on verra demain par contre oui entoilez vos pièces demain mes pièces seront déjà entoilées on ne prendra pas le temps de dire tiens on entoile les pièces tout ça il faut l'avoir fait avant si vous avez des questions le groupe d'entraide on vous répond voilà merci pour tous vos petits je vois des petits bonhommes là qui vont voilà je vous dis à demain ça va être chouette j'ai la pression personnellement vous pas mais voilà gros modèle gros challenge il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas j'ai révisé au pire vous m'aiderez voilà à demain les cousettes bonne soirée et à bientôt bonne découpe t'aime à bientôt